Musique 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 il faut que le président de la république soit en mode ordre pour qu'il n'y ait pas la mort et s'il n'y a pas la mort parce qu'il y a encore des morts de trop, on n'y a pas les autres frères ont commis la justice de Dieu et on n'y a pas la mort parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas la mort dans quatre scènes politiques, les autres, on n'y a pas la mort il n'y a pas la mort, il n'y a pas la mort il n'y a pas la mort, il n'y a pas la mort il n'y a pas la mort parce que le chef de l'Etat est déjà en train de poursuivre son deuxième mandat il nous reste presque peut-être déjà quatre ans et quelques mois mais jusque-là est-ce, le chef de l'Etat sera à mesure de rendre l'ascenseur de la population ou d'apprécier légitimité et légitimité et demi, tout a wonderful sur la place... on s'est passé là... on obtient une boucherie politique et la républicanisme avec la justice comment j'ai dit on n'y a pas maladeur du monde on met tous les内és d'autres proches il nous faudra dire le jeune differences et on se l'a analysé et ça va montrer le mot on est là aujourd'hui je ne suis pas d'augmentiser les spectateurs avec le connectivityé tout à travers le monde l'avoir dit elle le pour l'eau on est d'ici là c'est comme si une politique à vous de voir qu'ici ouais je sais que que nous sommes en pavar post-politique je ne sais pas s'il faut le dire dans ce sens parce que les politiciens n'y ont surtout pas à la politique interne et à l'église, ils ont congéré le pouvoir. Ils attendent le pouvoir, mais ils ont appuyé pour saluer le peuple. Ceux qui n'ont pas eu le pouvoir, c'est qu'ils ont tous les jours. Je ne sais pas dire vraiment que c'est le Congolais. Il faut tous les gens qui ont eu le pouvoir, qui ont eu le pouvoir, qui ont eu le pouvoir. Et puis, en ce moment-là, il faut juger, ceux qui ont eu le pouvoir, qui ont eu le pouvoir, qui ont eu le pouvoir, qui ont eu le pouvoir. Ensuite, ils se battent à gauche à droite, je pense que c'est légal. Ils ont le droit à Roussalango. Ils ont le droit à Roussalango, ils ont le droit à la population. Ils ont le droit à la population, ils ont le droit à la population. Ils ont le droit à la population, ils ont le droit à la population. Deuxième année, j'ai déjà lancé, il nous reste presque 4 ans et quelques mois. Mais jusque-là, c'est comme si le dollar est allé. Comment ça, politique, il y a l'administration, tout politique, il y a la vie sociale. Ils ont le même à citer, ou on en bouge à jusque-là, sauvé la population congolais, c'est-à-dire qu'ils ont le droit à la population. Bon, le dollar est allé le droit, le dollar est allé le droit à la population depuis un certain temps. Mais ils ont quand même contenu, parce que comment ça, le dollar, ils ont le droit à la population, ils ont à travers le monde. C'est une forme de crise mondiale. La population va éviter que le gouvernement, à terre où le gouvernement est allé le droit à faire courant, c'est tout ça, l'effort, on a inflation, c'est qu'ils ont le droit à la population. Il y a des pays d'économies assez très stables comme Nigeria, où l'inflation est atteinte, juste à 40% de l'inflation, alors que 10% nageaient entre 15-20% de l'inflation. Je ne dis pas qu'elle se peut, mais je dis que les efforts sont faits. Nous espérons que les chefs de l'État, dans ce deuxième mandat, il y a un pilié sur la stabilisation de la monnaie nationale. Je pense que le gouvernement, où il y a, et pour ça, nous avons pu stabiliser la monnaie de la Bissau. La bonne manière, c'est que la Bissau, nous avons pu stabiliser la monnaie de la Bissau. Tout ça, c'est que le gouvernement, c'est que nous avons pu stabiliser la monnaie de la Bissau. Chacun de nos actes, nous avons pu produire la richesse interne, la richesse soinlende, pour ça, les dollars, et nous avons la valeur pour les 4 francs congolais. Est-ce que vous croyez que les chefs de l'État, durant ce mandat, nous avons pu assouplir tant soit peu la situation sociale et la population congolaises ? Oui, nous avons pu assouplir la Bissau. Nous avons pu assouplir la Bissau pour l'État, parce que, par exemple, il y a taux, il y a un dollar, la stabilisation de la monnaie, et le but qui est, nous avons un engagement, il y a la diversification de l'économie. Je pense que ceux qui ont dit un bongo, le cas où l'on a un bongo, il y a ses communes, plus de 7 milliards comme ça, ceux qui ont dit un bongo dans l'agriculture, dans le domaine économique, je pense que pour produire la richesse au niveau de la Bissau, vous voyez que ça, il y a un bando pour exporter le billot con la Bissau. Si vous exportez le billot con la Bissau, le dollar est de la Goya et qui ont des billets, et les francs congolais est de la valeur. Ça, c'est un des deux. Ce que je peux produire, ce qui est de la Bissau, le Sango, le Cangau, la Bissau, le Bongo, c'est de la raison, il n'y a aucun des signes de l'économie, parce que c'est de la Bissau, parce que ce qui a été un bando, il faut que nous voulons un dollar. Donc, quand tu as besoin de dollars, on a besoin de francs, on a besoin de changer, donc, le dollar va être rare, et ça va augmenter le prix. Mais tant que nous produisons à Wanapongo, je pense que mon conseil a stabilisé de l'art, je suis très confiant parce qu'il y a des contraintes, il y a des plaisantes qui sont dans le premier mandat. Mon conseil a travaillé avec un partenaire, est-ce que il y a des conscients qu'il y a un jeu où il y a des années dans le deuxième mandat? Parce qu'il faut signaler que c'est le dernier mandat et il faut chaque de l'État à ça l'ascenseur, il assure le papier, ça qui est légitimité. Est-ce que les partenaires sont conscients? Bon, je pense que les partenaires sont conscients. C'est qu'ils sont inconscients et n'auront que leur jeu pour pleurer parce que mon conseil a un mot à l'objet parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'argent. Les partenaires sont exigés et les locaux, mais ils ont besoin de la meilleure de même thé. Et puis, je ne pense pas que mon conseil a un mot parce qu'il n'y a pas de partenaires. Non. Il faut reconnaître le partenaire et puis, il faut reconnaître le partenaire et le partenaire parce qu'il n'y a pas de partenaires. à faire les douze yeux aux partenaires de l'Union Sacrée, il a à faire les douze yeux à la population congolaise qui lui a donné plus de son 13% de voix lors des élections. Donc, patron, le vrai partenaire et la chef de l'État, une fois, il y a un peuple congolais où il y a un beau déjeu partout, Est, Ouest, Centre, l'Ouest, etc. Donc, il a intérêt à faire les douze yeux à ce peuple congolais et non au partenaire. aussi, l'autre partenaire, il a créé ma coalition parce que il a créé ma coalition pour gagner beaucoup de députés pour espérer ma poste comme la primature, l'Assemblée Nationale et l'autre poste où il y a un gouvernement. Est-ce que vraiment, réellement, ils vont-ils travailler pour la population congolaise ? Il y a aussi pour soutenir l'État. Il y a aussi pour créer ma plateforme et pour soutenir parce que tout est dit que la majorité au Parlement c'est la majorité de l'Union Sacrée. et l'Union Sacrée c'est la majorité avec l'odeur, le parfum du nom de Félix Antoine Tissékédi. C'est la majorité de l'Union Sacrée qui est la majorité de Félix Tissékédi. C'est la majorité de la majorité c'est aussi leur droit de vouloir essayer de gagner un peu plus. Oui, mais est-ce que les chefs de l'État vont-ils tenir compte de ça ? Non. Les chefs de l'État ne vont pas tenir compte de ça. Les chefs de l'État vont-ils tenir compte de la qualité de ceux qui vont aller au gouvernement ? Mais je ne vais pas faire de la qualité de la qualité, je vais vous dire, c'est une question que quand on a préparé une mission par l'Angleterre, on a fait une question qui est une question qui est à Nathuna Nayo. Mais il faut que je ne vais pas dire qu'il faut travailler Il n'y a pas de cumul de fonctions. Je suis ministre, je suis député national, je suis député provincial, je suis occupé peut-être ma poste, ma entreprise publique. Je ne pense pas qu'il est normal pour la démocratie du Congo. Bon, je ne pense pas qu'il est en normalité tant que le député va valider le mandat de la banglotté. Donc, la constitution a prévu tout ça. Ceux qui osent membres de la gouvernement, osent élus de l'Assemblée nationale ou de la provinciale, ont siégié dans les premières sessions. Dès que tu es identifié et qu'il va valider le mandat de la banglotté, il faudra aussi le choix entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Je crois que dès qu'on va valider le mandat de la député, la député est mêlée par le gouvernement, parce que je ne vois pas un seul député qui va refuser d'aller à l'Assemblée nationale et rester au gouvernement, car il n'est pas sûr d'être reconduit au gouvernement. Tous, même si on le compte de va quitter, pour aller à l'Assemblée nationale. Ah, même le Premier ministre va quitter ? Oui, parce qu'il est élu. L'élu va quitter le gouvernement pour avoir l'Assemblée nationale, avec l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale. Il a vraiment l'expérience. Il a l'expérience pour avoir géré le pays pendant près de trois ans. Ceux qui te tiquent à l'Assemblée nationale, et ceux qui sont mêlées par l'Assemblée nationale, c'est la loi des droits sur mesure. La loi où il peut répondre réellement n'a pas de problème. Il y a fonctionnement, il y a pas de problème, il y a pas de congolais. Parce qu'il y a eu, par exemple, la procédure financière, par exemple, la procédure de l'Assemblée nationale, ce qui est toujours là, il y a des droits de l'Assemblée nationale. Pour ne pas dépasser mon pays, ça c'est juste un exemple. Le pays, ça va prendre du temps, pour un projet de traîner à longueur, c'est pourquoi je propose la loi pour assouplir cette procédure. Donc je vais dire, quand vous avez l'expérience dans l'épargne, quand vous avez l'expérience dans l'épargne, ils peuvent bien nous aider à l'Assemblée nationale. Ils peuvent bien nous aider à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que l'église la turcouille ? Je pense que j'ai l'église la turcouille. Il y a eu un peu de l'église. J'ai eu l'église. J'ai eu la foi et l'espoir que l'église la turcouille. Par rapport à l'église la turcouille passée, ils ont composé beaucoup plus. Dans le FCC, ils sont habitués à consuivre le mot d'ordre. Donc, quand j'ai eu l'église la turcouille, je pense que j'ai dit que l'église la turcouille, il y a eu un peu de l'église la turcouille. Mais l'église la turcouille, la démocratie est mise en avant. Si c'est quelque chose qui va dans l'intérêt du peuple, je pense que c'est capable de l'église la turcouille. Où il y a bien, où il y a bien dit. Et cette fois-ci, je répète, cette législature est à 80% composée des gens qui admire Félix Antoine Tissé-Kédi. Non parce qu'il est président de la République, mais parce qu'il y a un combat où il y a un peuple congolais et le peuple congolais se retrouve dans ça. Il y a une législature autour de la première plénière et de la deuxième oposite à CIGT, parce que les seniors qui se concertent, d'abord ils vont aussi se déjeter, ils vont aussi se déjeter, ils ont dit qu'il est ensemble pour la République, parce qu'il a plus ou moins 20 députés, il suffit de constamment d'Ibro, qui a deux députés, il y a aussi l'Ouvel-Elan, qui a aussi deux ou trois députés comme ça. et c'est qui fait en sorte que l'opposition à ça au moins 24 ou 25 députés. Mais le rôle d'une opposition a joué aussi longtemps à l'Assemblée nationale et a largement majoritaire dans l'Union sacrée. Opposition à la Ligue minoritaire. Il y a moi qui est ma casse qui a joué le rôle d'une. D'abord, avant de répondre à la question à la Ligue nationale, il faut que vous rappelez que l'opposition a l'Ingaki a voué l'Assemblée nationale. Il faut que l'Ingaki ait des chantage pour battre l'Ingaki. Quand il y a des oppositions, il n'y a pas l'Ingaki. Il faut que l'Ingaki ait un édition. Tu existes. Mais le gars qui sait que l'Ingaki ait un entourage n'est pas un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui a été dit que l'Ingaki ait un intérêt à l'Ingaki, à l'Ingaki, à l'art. Moi, l'Ingaki n'est pouvait jamais que l'Ingaki ait un l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a une rétrocession chaque mois de plus de 30 000 dollars. Où ils ont... Où ils ont un parti. Des partis ensemble. Ils ont un parti. 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 C'est lui, les patrons. C'est lui qui finance. Ceux qui ont salué et fort ont un parti de 18 ou 20 personnes. l'Assemblée nationale. C'est lui qui a dit que il a été le mandaté à ce moment. Il a été le procéder. Ça, c'est clair. Des deux. Une autre analyse. C'est que l'Assemblée nationale ne pouvait pas oser dire à ces gens-là de ne pas aller à l'Assemblée nationale parce que je ne suis pas assez je ne suis pas assez je ne suis pas assez mais c'est une assemblée nationale parce que il y a une place politique et il y a une place et il y a une place lui a fait voter il y a une place dans la majorité des cas il y a une place politique il y a une place politique et la conviction donc le président est le président Daniel Safo a par exemple il a fait 5 ans pour ça et il a fait 5 ans dans le groupe il a fait une cité et dans le groupe à son côté il va se dérouler Daniel Safo a fait quoi à l'Assemblée Nationale si ce n'est que à la commune, il n'y a pas eu à la commune. Et d'ailleurs, ils ont fait quoi ? Et ils ont fait quoi ? Il y a une assemblée, qui est un théâtre. Il y a une assemblée nationale, en Colomboulou, et en fait, on dirait que les gens ont été en train de faire. Et quand on est dans le stade de mardi, il y a une assemblée, 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 mais Daniel, il y a une assemblée, c'est ça le travail qu'il a fait. Donc, je voulais dire, Moïse Katumbi, ne pouvait pas oser demander à ces gens-là, pas si j'étais. Parce que Moïse Katumbi, il y a une assemblée opposition extra-institution T. Ils ont participé à Etienne Tissékédi, à Mouloumba, il y a une assemblée, et a la opposition extra-parlementaire, en dehors des institutions. Mais ça, c'est le rôle du sujet. Ce n'est pas très bien. Est-ce que vous aurez une présence pour participer à la banine, Il n'y a pas de député qui est le seul pour le pouvoir. Il y a un rôle, un rôle qui a député. Rôle qui a député et ça qui a beaucoup de députés qui ont été majeurs. Parce que député, qu'on gère avec le pouvoir. Quand tu es élu, tu es dans l'institution, osez-vous gérer. Si tu te remercies bien, on va te féliciter. Si tu te remercies bien, on va te féliciter. Le rôle, comme Daniel Safa dit, D'ailleurs, je me plains que Daniel Safa dit qu'il doit être arrêté. Daniel doit être arrêté pour l'incitation à la haine tribale. Vous vous rappelez que Daniel a incité les gens contre le balouba dans cette ville ici. Il était recherché par la Cour de cassation. Il a été député dans l'Assemblée Nationale pour l'entendre. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de député. 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 Il n'y a pas de député, il n'y a pas de député. Est-ce que la sanction administrative est de suspendre la poursuite judiciaire ? Non. Parce que, en plus, il y a Daniel Safa, Ndekomaï Konkeba, qui est d'ailleurs moulouba, groupé en prison pour ce fait-là. Mais pourquoi Daniel Safa ? Il circule librement. Il prend même parole dans le média. C'est extrêmement grave. Je reviens au rôle de l'opposition à l'Assemblée Nationale, là où il y a la majorité. Je rappelle que dans toutes les assemblées du monde, il y a toujours une majorité et une minorité. On ne parle même pas de l'opposition à l'Assemblée Nationale. On parle de la majorité et de la minorité. Le rôle de la minorité, c'est dans la qualité des propositions des lois, la qualité des interventions. Un député de la majorité peut amener une proposition de loi, peut amener un rapport contre le parlementaire. Toi, tu es de la minorité, il faut lire ce rapport. Détecter ce qui est mauvais et ce qui est bon. Pour l'intérêt du peuple, pas pour l'intérêt de ton parti politique. Parce que tu es à l'Assemblée Nationale, quand tu es là, et ceux qui ne t'ont voté, et ceux qui ne t'ont pas voté, tu les représentes. Qu'on t'a dit qu'il n'y a pas de pouvoir. Dévoilez ça avec des preuves. Mais la preuve va être derrière toi. Le président de l'Assemblée Nationale va être de ton côté. Il y a des lois qui ne t'ont pas. Il n'y a pas de lois de fanfarisme que j'ai suivies dans la législature passée. En tout cas, il y a une majorité. Il y a une majorité. Il y a une majorité. En tout cas, il y a un gouvernement. Il y a une union sacrée. Il y a un gouvernement. Il y a une union sacrée. Il y a un délire. Il y a une opposition extra-parlementaire. Et il y a un délire. un débité, la seule loi qu'il propose, c'est interdire les gens de manger la viande du chat. Interdire les gens de manger la viande du chat. Qu'est-ce que ça comme rapport sur le problème actuel de notre pays? Alors que jusqu'aujourd'hui, la rétrocession qui est dite rétrocession à la source des 40% de provinces pose problème. Rétrocession, pour que la province se développe, les législateurs avaient prévu que la province retienne à la source 40%. Mais oui, c'est la mamaté. Oui, c'est la mamaté. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. quand il est allé, c'est ça comme ça. Ses services ont terminé et ça continue comme ça. Aucun député ne peut dire que les provinces ne se développent pas parce qu'elles n'ont pas assez de moyens. parce que la rétrocession, même là, pour que l'argent aille en province, ça pose problème. Ça, c'est juste un exemple qu'un député pouvait soulever des cas comme ça, toutes les provinces, même les Kassaï-Oriatal, qui est une province acquise au chef de l'État, même toutes les provinces qui sont acquises au chef de l'État, s'il y a un député pose ce problème, il va avoir des gens derrière lui. Parce que tous les députés sur l'Assemblée nationale viennent de ces progrès et ce sont les populations de ces progrès, on va voter pour moi. Mais ce n'est pas de mínimité. Non, on n'a pas de mínimité. Là, on va voter pour moi. On va voter pour moi. Pour que vous, on va voter. Il faut conserver pendant ce temps. Il faut rester dans ces pré-pomenclés d'eau. Il faut rester dans ces pré-pomenclés d'eau et on peut s'y passer. Il ne faut pasérer. Ça ne t'intéresse pas autrement ? Donc, je voulais dire, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est la qualité des débats, la qualité des interventions, qualité des idées, ni nos oeufs devant l'élu du peuple je vous rappelle que la loi électorale aujourd'hui que nous utilisons la proposition de loi était venue des G7 qui était un groupe de l'opposition vous voyez donc même s'ils sont à 2 même s'ils sont à 10 si dans ces 10 il y a des têtes elles vont apporter quelque chose ces têtes vont apporter quelque chose pour notre pays parce qu'à l'Assemblée nationale on ne va pas défendre les intérêts de son parti ou de son regroupement politique on va défendre les intérêts de la population de nos circonscriptions et de notre pays merci beaucoup mon amour comment vous avez dit il y a 30 secondes message de la population congolaise message de la population congolaise c'est d'abord 1 par rapport à l'Assemblée nationale et à l'Est tous les uns unis le groupe de l'Assemblée nationale et le groupe de l'Assemblée nationale pourquoi ? pour les matchs à l'éropat il y a des devoirs à l'opposition il y a des devoirs à l'opposition il y a des devoirs à l'opposition ça c'est un problème de pays celui-ci ce qui m'a fait c'est un peu de l'accord ils ont eu de l'Assemblée nationale quand ils allaient se souter donc je m'a fait c'est un mot c'est un mot tout ça derrière l'FRDC, je sais que Rwanda n'a pas pu sauter. J'étais en train de réfléchir. Aujourd'hui, après le match, nous devons s'immobiliser. Nous devons dire que le Rwanda n'a pas pu sauter. Vous pensez que le Rwanda n'a pas pu sauter ? Nous devons dire que le Rwanda n'a pas pu sauter. Nous devons dire que le Rwanda n'a pas pu sauter. Nous devons dire que le Rwanda n'a pas pu sauter. Pour finir, nous devons dire que le Rwanda n'a pas pu sauter. J'ai pronostiqué de bise à zéro. On va voir ce que ça va donner. Nous devons dire que le Rwanda n'a pas pu sauter. A tous ceux qui vous êtes en train de nous regarder, vous êtes en train de nous suivre, il faut savoir qu'aucune négociation secrète avec Kigali n'est en cours. C'est la porte-parole de Félix Sotton-Chiseké Chilombo. Donc, spéculation dans la queue. Le président Félix s'est en train de négocier. Il y a des négociations avec Kigali et les coulisses, les coulisses de Kukou, c'est la porte-parole de la bouche autorisée du chef qui n'a pas dit qu'aucune négociation secrète. Ce n'est pas ça. Il y a des négociations. Il y a des négociations sur le Rwanda. rapport pour que va permettre à la congolénio soit qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la rue à SRAQ démocratique du Congo voilà pour l'instant il y a un témoignage du combat phare DCM23 une nouvelle bombe est tombée encore c'est mercredi matin à Goma c'est à Mungunga un de quartiers périphériques à l'ouest de la ville qui a registré le drame aucune victime raconte les sources qui sont là actuellement c'est une fausse et semaines passées deux bons bons nez quoi qui l'école y a Ningena Peta l'eau encore deux bons bons nez quoi tout au Zéla elle est allée au landa tout est bien mon autre est allé nini et puis de toute manière il s'est communiqué à il y a à mes amis là tout au Zéla encore mon amour qui va venir tout au bout de suite je me suis fait à la suite le cul je suis parti pour les riz pour les vies mais Mais c'est le Congolais, il n'y a pas d'appartenance parce que j'ai essayé d'améliorer le monde. Pays de la solution, trouver un pays. Pays de la solution, c'est le climatique. Pour les gens qui ont une copie, qui ont une amie qui apporte, j'ai essayé d'améliorer le pays de la solution par rapport à ma réserve dans le monde. Toujours continuer au pays de la solution. Ce qui m'a dit, c'est le revoisement. Il n'y a pas d'interpeller les députés. Il n'y a pas d'interpeller les députés. Il n'y a pas d'interpeller les députés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'équer. Non, il n'y a pas d'exemple. Mais entre-temps, les criminels, dans le monde, nous devons continuer le revoisement anarchique. Il faut éviter les députés. Il n'y a pas d'intérêt national. Il n'y a pas d'intérêt national. Il n'y a pas d'intérêt national. Et j'ai battu une campagne pour les chefs de l'État. J'ai le droit d'attendre une ordonnance chez le chef de l'État. Parce que je suis son partenaire et mon parti politique, Union pour les valeurs Tshisekédi, c'est un parti à l'Ini-Dépès, un parti vraiment partenaire du président Félix. Bon, si mais non, là où il veut, dans sa souveraine discrétion, je vais lui dire merci. Et je vais me mettre avec l'intégrité au service de la population qui l'a votée. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi le grand merci, Olivier.